C'est un plaisir de montrer ce film The Sound Before the Fury C'est dommage parce qu'au début la présentation de ce film c'est dans le contexte du programme que nous faisons ici sur le rôle de la culture dans les prisons dans un programme qui s'appelle Breaking the Bars on présente des films il y a des concerts aussi une pièce de danse mais qu'on a eu besoin d'annuler parce qu'il y a eu une grève des gardes de la prison cette pièce s'était faite avec des prisonniers d'une prison près de Sintra ils ne peuvent pas venir mais on va montrer l'enregistrement de la seule présentation qui a eu lieu jusqu'au moment et il y a aussi un travail il y a des débats il y aura entre autres Angela Davis et Gina Dent qui seront là demain il y aura Michael Fassbender qui va nous parler de son rôle dans le film Hunger de Steve McQueen il y aura un débat sur la Palestine comme une prison au ciel ouvert et il y a aussi une exposition d'une artiste palestinienne qui est maintenant au Musée Musée des Arts Sintra entre autres malheureusement le concert qu'on avait avec Archichep il n'a pas pu venir il a annulé à cause d'un problème de santé qu'il a eu récemment il a annulé tous ses concerts et c'est malheureux malheureusement pour nous et parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient acheté son billet et on était ravis de l'avoir ici mais il y a ce film qui est sur le disque qu'il a fait sur la prison d'Attica un film de Lola Frédéric qui est ici avec nous merci Lola d'être là et Martin Sarazac et maintenant je passe la parole à Lola merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous d'être présents lundi matin merci infiniment alors je vais essayer de présenter le projet sans aller trop loin dans la thématique mais déjà consacrer tout un festival sur la prison je trouve ça assez remarquable parce qu'en fait c'est vrai que la prison c'est le hors champ de la société alors même que finalement toute la société repose sur ce système le système d'oppression ne repose que par ce biais là alors Archichep en fait avec Martin Sarazac on le connait depuis plusieurs décennies et au moment où il a remonté à Ticabloose pour le festival de la Villette à Paris il nous a semblé évident qu'il fallait filmer cet homme en train de travailler ce qui n'avait jamais été fait et Archichep au début ne voulait pas car c'est un homme très pudique et donc bon il nous a fait confiance mais il a été très dur très âpre avec nous il était ultra exigeant car on touchait avec Attica à une histoire de son peuple qui est très sensible et très complexe car en fait l'insurrection d'Attica arrive en 71 et c'est on va dire entre guillemets c'est le coup de grâce d'une décennie de militantisme et d'engagement Attica c'est en fait je te dirais un acte militaire de grande envergure de grande envergure de la part du gouvernement de Nixon pour mettre fin définitivement à l'engagement politique voilà donc pour Archichep c'était très très sensible puisque la plupart de ses amis de l'époque étaient soit assassinés soit encore en prison aujourd'hui voilà donc on s'est retrouvés dans une situation avec Archichep qu'on connaît très bien Archichep est un universitaire c'est un écrivain c'est un dramaturge outre le fait d'être un immense musicien donc c'est un homme un orateur et là on s'est retrouvés face à un homme qui pendant le tournage ne pouvait pas parler de cette histoire c'est à dire qu'il était plongé dans la musique et il ne pouvait pas énoncer ce qu'il voulait en fait en tout cas ce n'était pas envisageable pour lui et en fait on a compris au cours pendant le tournage et surtout pendant le montage que finalement il fallait qu'on construise notre film non pas sur le verbe mais sur la musique et la puissance de la musique finalement ce qu'elle ce que finalement ce que c'est que la musique comme mémoire et comme moyen de transmission à une jeune génération et qui transporte avec elle tout ce qui ont toute la douleur de ces gens qui étaient là et qui se sont rébellés parce que je crois qu'il il même dit que ce n'était pas des émeutes comme dans une prison quelconque c'était une rébellion contre voilà c'est à dire qu'en fait il faut vraiment prendre conscience que la prison d'Attica c'est une immense forteresse comme il y en a des milliers à l'époque aux Etats-Unis et je dirais plus que la majorité des détenus sont des détenus de droit commun c'est à dire que ce sont des personnes qui sont là parce qu'elles ont soit milité soit fait un petit larcin et ça concerne essentiellement des détenus de la classe populaire afro-américaine mais aussi latino voilà donc en fait c'est vraiment la pierre angulaire d'un système de répression mis en place aux Etats-Unis et qui a le moyen de mettre la main sur sur toute la population la classe laborieuse en fait des Etats-Unis pour qu'ils ne bougent pas donc en fait après je ne veux pas parler de la de l'événement que vous allez découvrir par vous-même mais il est vrai qu'on a en fait ça a été un long voyage de faire ce tournage avec Archie Shep et les musiciens car on a découvert nous-mêmes on avait lu énormément de livres et il y a énormément de films et de livres qui ont été faits sur l'événement d'Attica car c'est un événement historique majeur aux Etats-Unis on avait vraiment lu beaucoup de choses mais vraiment on a on a effectivement découvert la puissance de la musique de la création musicale qui apporte autre chose et même c'est difficile de nommer en fait donc on a essayé de retranscrire cela à l'écran c'est-à-dire de toucher cette chose-là étonnante du pouvoir de la musique et vous dites qu'au début il était un peu il ne voulait pas mais à la fin comme il a réagi à la fin alors c'est ça qui est assez beau c'est que au début à la fois il voulait parce qu'il nous connaissait et il avait confiance mais il était terrible mais pas que avec nous il avait en fait c'est un homme très pudique très modeste mais dès qu'il est dans le travail il est ultra exigeant il était donc terrible avec nous mais aussi avec les musiciens vous allez voir il travaillait toute la nuit pour chercher un accord et avec nous en fait quelques jours avant le tournage il nous a dit mais pour vous c'est quoi Attica vous Européens qu'est-ce que vous allez raconter de cette histoire vous ne connaissez rien en fait vous pensez connaître mais vous ne savez pas et il avait raison donc voilà et après quand il a vu le film nous on était vraiment tétanisés on avait très peur voilà mais ça a été très très dur et très émouvant quoi mais depuis il se met à parler à raconter un petit peu cette période peut-être peut-être qu'à la fin du film si vous voulez parler mais là hors de la salle avec Lola elle sera elle sera là pour expliquer quelque chose si vous en voulez à la fin merci Lola d'être là bonne projection et tout merci